bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de party safe après avoir abordé la réduction des risques de manière générale et comment développer une stratégie cohérente avec la nature de vos événements on vous propose d'approfondir votre connaissance des produits et des conduites à tenir en cas de situation grave liée à une consommation de produits psychoactifs dans une fête que vous organisez il nous a semblé important d'évoquer ce sujet avec vous car sans devenir des spécialistes de la rdr ou des scouristes avoir quelques bases vous permettra de mieux réagir en cas de problème et parfois d'éviter qu'une situation dégénère en prenant les bonnes décisions même si à titre personnel la question des produits ou de leurs effets ne vous concerne pas directement dans la mesure où vous organiser des événements qui accueillent un public nombreux vous pouvez être confronté à une variété de situations parfois graves et c'est grâce à une connaissance large de ce qui peut provoquer ces situations que vous saurez en évaluer la dangerosité et contacter les secours de manière adaptée avant toute chose sachez qu'il s'agit d'un domaine très pointu que nous allons aborder de manière simplifiée est forcément incomplète nous basons notre approche sur une classification celle de pélissier et tuilier qui date de 1991 il y en a d'autres mais elle fait généralement consensus dans le secteur et elle vous permettra de communiquer avec les différents intervenants de réduction des risques ou les scours nous évoquons uniquement les conséquences à court terme qu'induit une consommation parfois excessive dans un cadre festive et non pas celle que l'usage régulier peut avoir sur l'organisme en effet notre but est avant tout de vous donner quelques clés pour mieux comprendre ce qui se passe quand une personne qui a pris un ou des produits se sent mal et que vous devez intervenir il y a globalement trois grandes familles de produits les dépresseurs qui comprennent par exemple l'alcool les tranquillisants comme les benzodiazépines les opiacés comme l'opium la morphine l'héroïne la codéine le ghb le protoxyde ou le poppers pour les plus connus au niveau des effets sont des effets sédatifs c'est à dire calmant et désinhibant que nous connaissons tous et qui fait qu'ils sont très populaires en milieu festif le principal danger de la consommation excessive de ces produits sont les arrêts cardiaques ou respiratoires ou même les pertes de conscience ou endormissement tels que les comas éthyliques il provoque aussi souvent des pertes d'équilibre qui peuvent entraîner des chutes et des blessures ensuite il y a les stimulants ce sont par exemple les amphétamines speed effedrine etc la cocaïne la mdma en cachet d'extasie en gélules ou en poudre ils stimulent le système nerveux et le corps il ya une accélération du rythme cardiaque ce qui les rend attractifs pour une partie du public en milieu festif au niveau des dangers ils peuvent provoquer des crises cardiaques un épuisement physique et mental et parfois des bouffées psychotiques aiguës telles que des crises de paranoïa et pour finir il y a les perturbateurs les hallucinogènes dans cette catégorie on compte le cannabis le lsd les champignons et plantes hallucinogènes il perturbe le fonctionnement du système nerveux et modifie les perceptions sensorielles ils peuvent provoquer des illusions et des hallucinations ils peuvent aussi provoquer des altérations de la personnalité ou des troubles psychotiques parfois assez intense s'il ne présente généralement pas de risque majeur de santé sur l'instant ce sont les conséquences sur le comportement qui peuvent en rendre l'usage risqué le cannabis au volant par exemple à noter aussi que l'ingestion de champignons ou de plantes peuvent provoquer des intoxications alimentaires sévères voire mortelles bien maintenant que nous avons vu ces grandes familles il est important de savoir que certains produits sont difficiles à classer tels que la kétamine qui est à la fois un dépresseur et un perturbateur assez régulièrement les produits sont mélangés par les usagers en milieu festif cela s'appelle de la polyconsommation par exemple cannabis et alcool ou alcool et cocaïne les interactions peuvent démultiplier les effets ou au contraire les éliminer et du coup faciliter l'absorption de doses à des quantités toxiques comme le mélange alcool et cocaïne afin d'aider les usagers à limiter les risques il existe des tableaux des risques liés au mélange basé sur les travaux de l'organisme trip site il est diffusé par de nombreuses associations notamment le bus 31 32 qui le rendent disponible sur les réseaux sociaux sans rentrer dans les détails il est important de savoir que le mélange de produits dépresseurs est particulièrement dangereux et que certains cocktails comme l'addition de ghb et d'alcool peuvent être mortels même à très faible dose une fois qu'on a posé ses bases de connaissances générales des produits et des risques qui sont associés vous êtes un peu mieux armé pour pouvoir agir si des participants semblent en difficulté suite à une prise de produits vous devrez réagir de manière rapide et efficace nous vous conseillons de procéder étape par étape en premier lieu vous devez assurer les gestes d'urgence de base selon la règle de base du secourisme pas s protéger alerté secourir il faut d'abord examiner la personne conscience respiration blessure et la mettre en sécurité si nécessaire par exemple en l'amenant à l'écart de la foule et des installations à risque ou en définissant un périmètre de sécurité autour d'elle si ce n'est pas possible ensuite il faut alerter les secours en appelant le 18 pour les pompiers le 15 pour le samu ou le 112 qui est le numéro d'urgence européen en leur communiquant toutes les informations essentielles sur l'état de la victime et comment vous trouver facilement n'hésitez pas à envoyer quelqu'un pour les accueillir et les guider jusqu'à la victime sans perte de temps ensuite effectuer les gestes de premier secours si nécessaire et placer la victime en pls si elle a perdu conscience ou semble risquer de le faire pour cela et nous ne le rappellerons jamais assez il est essentiel de vous former au secourisme et d'avoir des personnes qui ont au moins le psc 1 dans votre équipe une fois ces gestes réalisés si vous n'avez pas de poste de secours sur place ou que vous savez que le délai d'intervention sera lent vous pouvez quand même agir pour réduire les risques pour faciliter la compréhension nous avons divisé en trois grandes catégories les types de réactions premier la personne se sent mal ou a perdu brièvement connaissance mais est de nouveau éveillé vous allez devoir déterminer la gravité de la situation avec elle et ses proches parfois c'est un simple coup de fatigue qui ne nécessite qu'un peu de repos mais au moindre doute vous devez conduire la personne dans un endroit calme la couvrir avec une couverture de survie ou tout autre moyen s'il fait froid faire le point avec elle et son entourage et établir s'il ya eu des consommations ou des pathologies à risque diabète faiblesse cardiaque faut appeler les secours rester avec elle lui parler surveiller son état notamment le pouls et la respiration si la personne souhaite boire lui proposer de l'eau une boisson sucrée en petites quantités tout en surveillant que tout se passe bien si elle souhaite s'allonger lui proposer de se placer en pls et rester à ses côtés et si une personne est prise de convulsion il ne faut pas la déplacer il faut dégager le périmètre de tout risque et prévenir les secours à la fin de la crise vérifier que la respiration est bonne et placer la personne en pls si la personne n'est pas consciente quelle que soit la raison de la perte de conscience overdose coma éthylique etc il s'agit presque toujours d'un cas grave et votre première mission sera de prévenir les secours avec la plus grande rapidité en attendant les secours vous devez mettre la personne en pls la couvrir avec une couverture de survie ou tout autre moyen surveiller le pouls et la respiration très régulièrement trouver quelqu'un qui est son psc1 et vous tenir prêt à déclencher un massage cardiaque en cas d'arrêt cardio respiratoire ou tout autre mesure nécessaire essayer de savoir si la victime est accompagnée et identifier les proches qui peuvent avoir des informations utiles pour les secours cela peut être les produits consommés mais aussi des conditions particulières comme du diabète ou une faiblesse cardiaque de manière générale obtenir toutes les informations utiles à une action efficace des secours et les communiquer n'hésitez pas à les rappeler pour les prévenir de toute évolution préoccupante enfin la personne est visiblement en bas de trip et présente un danger pour elle ou pour son entourage cet état psychologique et ou physique de peur et d'angoisse liés à la prise de certains produits psychoactifs peut provoquer des comportements violents agressifs dangereux pour l'usager et ou son entourage surtout dans le cadre d'une fête vous devrez alors amener la personne dans un endroit calme à l'écart de la foule identifier ses proches les prévenir et les amener auprès d'elle pour qu'il puisse se parler si elle le souhaite essayer de comprendre la cause de son état et les produits qu'elle a consommé ne pas laisser la personne seule et dédié un membre de votre équipe qui a de l'empathie à une mission d'écoute et de dialogue et dans tous les cas l'usage de la force ou des menaces sont à proscrire car inutile enfin vous pouvez aussi surveiller sa respiration sa température son état général pour vérifier que cela n'évolue pas vers un malaise proposé à boire ou à manger si possible trouver un opérateur de réduction des risques expérimentés qui pourra s'engager dans une mission de réassurance si la situation dure et que vous estimez que la personne présente un risque pour elle ou pour les autres appeler les secours pourquoi est-il important de connaître les produits qu'une personne qui sent mal a pu consommer et bien tout d'abord c'est dans l'intérêt de la victime il est utile de connaître ce qu'elle a consommé car cela peut conditionner votre réaction et celle des secours en effet on n'agira pas de la même façon si quelqu'un qui a bu un peu trop titube et se pose dans un coin pour se reposer que si cette personne a aussi pris du ghb et risque la mort dans un délai très court donc une fois que la personne est en sécurité et qu'il semble clair que son état est dû à une consommation de produits il faut identifier la cause de son malaise quel qu'il soit pour cela vous pouvez essayer de voir avec elle ou avec son entourage ce qu'elle a consommé si la personne ou son entourage ne veulent pas répondre ou donnent clairement une mauvaise réponse vous devez chercher à établir un rapport de confiance et leur indiquer que s'ils ne souhaitent pas vous informer directement pour des raisons de confidentialité ils pourront communiquer ces informations au secours sans risque en effet leur intervention est protégée par le secret médical donc il n'y a pas de risque légal à leur donner ces informations certains produits comme l'alcool ou le cannabis sont faciles à identifier et les victimes n'ont généralement pas problème à évoquer l'usage pour d'autres drogues et du fait de l'illégalité de leur consommation et des répressions envers les usagers les personnes auront souvent plus de mal à communiquer il peut être utile alors d'observer certains détails comme le fait que la personne a les pupilles très petites ou au contraire complètement dilaté d'autres signes tels que une transpiration excessive une agitation importante des tremblements un peu très élevé ou au contraire une somnolence et un rythme cardiaque très faible sont aussi des indices qui doivent vous alerter et vous inciter à approfondir le dialogue dans tous les cas la victime est libre de vous donner ces informations ou pas mais n'hésitez pas à renouveler la recommandation de communiquer avec les secours car cela aura une grande importance sur les soins qui lui seront prodigués par exemple en cas de besoin d'une anesthésie suite à une blessure c'est aussi utile pour les autres usagers de drogue via le système des alertes précoces si possible vous pouvez aussi inciter la victime ou ses contacts à donner l'information sur le produit consommé voire même un échantillon à une association de réduction des risques qui est tenue à la confidentialité et habilité à en prélever il sera alors possible de diffuser une alerte précoce via le dispositif synthèse veille de l'o fdt cela peut être essentiel s'il s'agit d'un produit dangereux comme un type d'ecstasy surdosé ou une héroïne coupée qui serait vendu aux usagers en milieu festif ou ailleurs nous espérons que ces quelques conseils de base vous auront servi à mieux comprendre les enjeux de la réactivité à avoir en cas de problèmes liés à une consommation de produits psychoactifs pour aller plus loin dans votre démarche vous pouvez vous renseigner auprès des opérateurs de réduction des risques de votre région qui dispense des formations utiles et de qualité pour les organisateurs quant à nous nous vous donnons rendez vous très bientôt pour une prochaine vidéo salut 1 1 1 2 1 1 2